L'évangélisation des nations L'évangélisation des nations L'église ne vivra pas la grande tribulation Parce qu'on voit beaucoup de personnes C'est vraiment triste De voir cela parce que ça sème de la confusion Chez beaucoup de chrétiens Que beaucoup de chrétiens puissent se lever Et dire que Que l'église sera enlevée Après la Après la grande tribulation Etc Vraiment des messages Qui sont pas du tout bibliques Et qui Emmènent les gens Qui écoutent ce message Dans l'erreur et dans la confusion Voilà pourquoi la parole nous a été donnée Pour nous éclairer Et voilà Et prions le Seigneur Vraiment qu'il puisse nous révéler sa parole Qu'il puisse nous aider à comprendre sa parole Et ne pas prendre des versets hors contexte Et faire les choses à l'envers Et que ça peut vraiment détruire des âmes Et le Seigneur le dit dans sa parole Que celui qui enseigne sera jugé sévèrement Donc lorsqu'on partage sa parole Il faut vraiment qu'on puisse partager les choses Que nous Voilà Qui soient claires et véritables Et que nous savons aussi dans sa parole Et ne pas prendre des choses hors contexte Pour Voilà Parce que c'est vraiment terrible C'est une souci C'est grave C'est vraiment grave De voir que Des versets sont sortis hors contexte Et qu'il sème la panique Chez beaucoup de chrétiens Et Donc voilà Donc par l'agrément du Seigneur On va Partager quelques versets Pour nous encourager Et Et pour ceux qui pensaient que Que l'église Allait vivre La grande tribulation Voilà Et dernièrement Dans un partage que vous avez pu voir Pour certains ou d'autres Les événements qui arriveront Qui arrivent après Avant et après l'enlèvement Donc on a pu partager aussi dessus Sur pas mal De Comment dire D'événements Il y en a beaucoup d'événements On en a appris Quelques une Quelques ans Pour un peu Voilà un peu Qu'on puisse voir un peu Comment dire Le déroulé des choses Qui doivent se passer Et Je bénis le Seigneur Pour sa parole Qui nous a touchés Seigneur Je te bénis Papa Merci Papa Pour le saut de vie Père Merci pour ta présence Merci Seigneur Pour nos âmes Pour ta protection Sur nos vies Papa Merci Seigneur Pour ton esprit Qui nous protège Oh Seigneur On veut Papa Demeurer à tes pieds Papa Ferme Père dans le calme L'assurance Papa Dans l'évangile Papa Seigneur Notre roi Notre Elohim Notre Yahweh Tout puissant Venu en chair Voilà Pour mourir sur la croix Pour nous sauver Nous racheter Père je te bénis Papa Merci Papa Pour la vie Père merci Papa Pour ta présence Merci Papa Pour ton saint esprit Papa Oh Père Je te bénis Papa Pour les âmes Papa Que tu arraches du feu Les âmes Que tu délivres Papa Merci Papa Pour les baptêmes Papa Les conversions Papa Les guérisons Père de gloire Merci pour ta sagesse Papa Que tu nous donnes Seigneur Que tu donnes Papa A l'église Papa Dans le nom puissant De Yeshua Père de gloire Que ta nuit Papa Oh Père de gloire Se répande Que ton feu Papa Se répande Que ton onction Se répande Papa Au nom de Yeshua De Nazareth Au nom de Yeshua Au nom de Yeshua Père nous casse Papa les chaînes Père on réclame Les vies Pour ton royaume Papa Père de gloire Que ton royaume Puisse se manifester Que ta gloire Papa Puisse s'éclater Papa Parmi les hommes Seigneur Que ton feu Papa Se répande Papa Que ton royaume Vienne Que ton règne Vienne Oh Père de gloire Merci Papa Pour ton onction Père merci Pour la prière Père merci Pour ton feu Papa Je crois Papa Que tu éclaires Des âmes Je crois Que tu libères Des peu Papa Des peu Oh Seigneur Mon royaume Qui sont dans les ténèbres Papa Qui sont dans la peur Oh Papa Dans les chaînes Oh dans le péché Père je déclare Je déclare Papa Que ton règne Vienne Papa Que ta parole Papa Soit proclamée Dans toute la vérité Dans toute la puissance De ton esprit Papa Au nom de Yeshua Au nom de Yeshua Le feu Oh Père Que ton feu Se manifeste Que ta gloire Se manifeste Oh Père Dans les pays Oh Père Dans les nations Oh Père Dans nos familles Papa Que nos familles Soit libérées Que nos proches Soit libérées Que nos connaissances Soit libérées Nos collègues Soit libérées Papa Père Que notre pays Dans lequel nous vivons Papa Soit libéré Papa Seigneur mon roi Oh Seigneur Que ton royaume Se manifeste Papa Que ta gloire Puisse se manifester Papa Oh Seigneur mon roi Père Nous déclarons ton règne Papa Nous prions Seigneur mon roi Que tu puisses étendre ta main Étendre ton bras Papa Sur ce pays Étendre ton bras Papa Là où nous habitons Au nom puissant de Jésus Au nom de Jésus Papa Nous déclarons ton règne Seigneur Ta parole Dis Papa Que tout Papa Genou fléchit Et nous déclarons Papa Que des âmes Sont arrachées du feu Arrachées Papa De la colère à venir Arrachées Papa Des chaînes On le déclare Seigneur On le proclame Papa Père Merci Papa Pour nos foyers Père Merci Seigneur mon roi Pour nos familles Papa Que tu libères Papa Merci Papa Pour les chaînes Que tu brises Papa Dans le nom de Yeshua Au nom puissant de Jésus Au nom de Jésus Oh Père de gloire Tu es puissant Ton nom est puissant Papa Ton nom est glorie Papa Oh Père de gloire Je veux t'adorer Seigneur Te dire merci Papa Pour l'œuvre que tu as accomplie Seigneur Dans l'église Oh Père Ta parole qui nous éclaire Oh Père Merci pour ces révélations Merci pour ta parole Oh Papa Qui nous regarde Seigneur Père on se repent De tout péché Papa Nous voulons Papa Oh Père Rejeter le péché Rejeter les mauvaises pensées Rejeter Papa Oh Père Le mal Seigneur mon roi Au nom puissant de Jésus Oh Père de gloire On veut te louer Seigneur Te dire merci Papa Pour la jeunesse Merci Papa pour les vieillards Merci Papa pour le feu Papa Que tu répands Papa Oh ton esprit Papa Que tu répands Ton esprit Papa Que tu répands Oh non puissant de Yeshua Pour le réveil Papa Oh ce réveil Que tu dis dans ta parole Oh ta parole dit Papa Que tu répandra de ton esprit Et je le crois Seigneur Que tu es en train de répandre Papa Ton esprit Papa Sur la jeunesse Ton esprit Papa Sur les vieillards Sur les jeunes gens Seigneur Tu libères les familles Tu libères les cœurs Tu libères les cœurs Papa Par ta parole Par l'évangile L'évangile véritable Oh ce message puissant Ce message Papa Qui brise les chaînes du péché Dans nos cœurs Seigneur Au nom de Jésus Oh Père de gloire Je t'invoque Seigneur Que ce message Papa Puisse Papa toucher les cœurs Que ce message Oh Papa Puisse impacter Papa Les vies Qui ne te connaissent pas Et qui te connaissent Oh Papa Que ce message Puisse nous encourager Papa Nous encourager Papa Encourager Papa Le corps Que le corps soit debout Que le corps soit debout Que l'armée soit debout Au nom puissant de Yeshua Au nom puissant de Yeshua De Nazareth Papa Po Kayabashika Alléluia Papa Sois magnifié Sois glorifié Merci pour ta puissance Merci pour ton esprit Papa Merci Père de gloire Pour l'évangélisation Père merci pour les missions Oh Papa Que tu permets Seigneur Mon roi Afin Papa D'aller prier pour les malades Afin Papa De proclamer ta parole Oh Père de gloire Merci Papa Pour ces hommes et ces femmes Qui se baptisent Papa Qui se convertissent Papa Oh Père Qui rentre dans l'arche Au nom de Yeshua Au nom de Yeshua Au Père Ton feu Oh que ton feu se répande Que ta gloire se répande Papa Au nom de Yeshua Papa On brise pas les chaînes On déclare ton règne Papa Que ton règne vienne Que le royaume du maître Ton royaume Papa Au Père Ton royaume Papa Puisse s'établir dans nos cœurs Oh que ton règne vienne Que la puissance de ton royaume De ton esprit Puisse se manifester Dans les nations Se manifester Papa Dans nos cœurs Dans nos pays Seigneurs Au nom de Yeshua Au nom de Yeshua Oh que la percée Papa La percée La percée dans la vérité La sainteté La sainteté Oh ta sainteté Oh ta seigneurie Papa Que nos pensées Soient purifiées Que nos cœurs soient lavées Nettoyées Seigneur En profondeur Au nom de Yeshua De Nazareth Papa Oh Seigneur Je veux t'adorer Te louer Seigneur Merci pour la vie Alléluia Alléluia Oh Père Merci pour la restauration des âmes Merci Père Pour la restauration des vies Oh tu restes dans des peuples Tu relèves Papa des peuples Tu relèves Papa une armée Papa une armée Papa une armée Se lève Une armée Papa Que tu purifies Une armée Que tu nettoies Une armée Que tu lèves Papa Au nom de Yeshua Oh Père de gloire Oh Seigneur Mon Roi Fais la différence Avec ceux qui te servent Et ceux qui ne te servent pas La différence Que la différence Puisse se faire Oh cette différence Cette différence Au nom de Yeshua De Nazareth Papa Alléluia Papa Père merci Papa Pour tous les pays Merci pour la France Merci Seigneur mon Roi Pour l'Espagne Le Portugal L'Allemagne Oh Seigneur Jésus Christ Mon Yeshua Je te prie Papa De bénir les âmes De libérer Papa les cœurs De guérir Papa les malades Que le Papa A ceux qui ont envie De se suicider Papa Oh soit délivré Oh Papa Que les dépressifs Papa soient délivrés Seigneur je prie Papa Nous prions Père de gloire Que tu puisses sauver des vies Sauver des âmes Libérer des peuples Seigneur Dans le nom puissant De Yeshua Alléluia Oh frères et sœurs C'est terrible C'est terrible Oh c'est terrible Frères et sœurs Le Seigneur est puissant Le Seigneur est glorifié Il est magnifique Sans Lui On est perdu Sans Lui On est dans les ténèbres Sans Lui On ne pourra pas avancer Sans Lui On ne sera pas sauvé Sans Lui On ne peut rien faire Sans Lui On ne peut même pas prêcher Sans Lui On ne peut rien faire Frères on a besoin Du Saint Esprit On a besoin De Yeshua Alléluia Oh Seigneur Tu es glorifié Papa Tu es glorifié Donc frères On va partager Sur le titre Qui était prévu Donc c'est important De passer un peu de temps Dans la prière C'est important Frères et sœurs La Bible dit quoi Samedi Lors de la conférence Qu'on a eu à Cergy On a un peu partagé Sur ce point là Le Seigneur Nous partageait Par rapport Au prier sans cesse En fait Le Seigneur Ne nous a pas demandé De prier Deux fois Trois fois Quatre fois Dix fois par jour En fait Sa parole dit quoi Prier sans cesse Waouh En fait Il nous veut tout le temps Dans sa présence En fait Qu'il nous dit De prier sans cesse C'est pour être tout le temps Dans sa présence Tout le temps Le rechercher Parce que S'il nous aurait dit Deux fois On aurait pris deux fois Et on aurait fait N'importe quoi En fait Mais comme il est Le créateur Il nous veut Dans sa présence Il a dit dans sa parole Dans la Bible Prier sans cesse En gros quoi Constamment être dans sa présence Tu peux être au travail Être dans sa présence Tu peux être dans ta voiture Être dans sa présence Tu peux être partout Tu veux être dans sa présence En fait C'est ton cœur Que le Seigneur désire C'est ton cœur C'est nos cœurs Que nos cœurs Soient tournés vers lui frère Qu'on puisse rechercher Les choses d'en haut Alléluia Donc le partage De ce soir Voilà C'est sur L'église Voilà L'église Ne traversera pas Enfin Ne vivra pas La grande tribulation Comme beaucoup de chrétiens L'enseignent sur les réseaux L'enseignent dans les églises Et c'est ça Qui emmène Beaucoup de troubles Et J'ai beaucoup de chrétiens Qui vont commencer Comment dire Commencer à aller Voilà Aller chercher Des campagnes Aller chercher des lieux Ou aller se cacher Tout ça Parce que Soit disant Il y allait avoir Un faux enlèvement Je ne sais pas quoi En fait C'est que des choses Qui Qui C'est compliqué C'est terrible C'est terrible Et avant de partager Ce passage là Enfin Sur la grande tribulation On va prendre Dans Matthieu On a partagé Partagé cela Un peu aussi Le samedi À la conférence À Sergi Samedi dernier Et Et du coup Il y a un passage Que le Seigneur Me donnait encore Et Depuis aussi Lors des derniers passages aussi On est revenu dessus aussi C'est vraiment très parlant Et la parole dit Quel est donc L'esclave fidèle Et prudent Que son Seigneur A établi Sur tous ses serviteurs Pour leur donner La nourriture Au temps Convenable Voyez Et du coup Verset 26 Béni Est cet esclave Celui qui Son Seigneur A son arrivée Trouvera Agissant De cette manière Alléluia On voit par là Que Le Seigneur nous dit Ici Béni Est cet esclave Ou ses serviteurs Celui que son Seigneur A son arrivée Trouvera Agissant De cette manière Que lorsque le Seigneur Va revenir Il veut nous trouver De cette manière De quelle manière Et bien A donner la nourriture Au temps convenable Et c'est ce qu'il dit Vous voyez Que celui qui va être trouvé ainsi Sera béni Voyez On voit par là Que lorsqu'il y aura La grande tribulation Et bien On ne pourra pas être trouvé Ainsi En fait La Bible dit quoi La nuit vient Où personne ne peut travailler Ou ne pourra travailler Et ce passage On peut le voir aussi Par rapport A ce temps Qui va arriver Sur le monde Où personne ne peut travailler La nuit La nuit vient Où personne ne peut travailler En fait Ce sera des temps De souffrance Des temps De pleurs Des temps En fait On va le lire tout à l'heure Mais vous comprenez Par là Que l'église Ne traversera pas La grande tribulation L'épouse Voilà Sera enlevée Voyez Et ça Il faut le savoir Que mon frère Ma soeur Que tu ne traverseras pas La grande tribulation Tu ne seras pas Mis à mort Voilà En choisissant En gros La marque de la bête Ou Jésus Tu vois Parce qu'on nous parle Par là Dans la parole Dans l'apocalypse Aussi notamment Que ceux qui vont mettre La marque de la bête A accepter la marque de la bête Seront touchés Par les sept coupes De la colère du Seigneur Voyez Nous ne sommes pas encore Dans les jugements Des sept coupes De la colère du Seigneur Vous comprenez Et Et Donc Et Donc voilà Donc Matthieu 24 45 dit Quel est donc L'esclave fidèle Et prudent Que son Seigneur A établi Sur tous ses serviteurs Pour leur donner La nourriture Au temps Convenable Alléluia Donc la nourriture Que nous devons donner Au temps convenable C'est Le message Qui sauve Le message Qui emmène vers le ciel Le message Qui nous dit Dans quel temps Que nous sommes Le message Qui nous dit Pourquoi En fait La solution Surtout Voyez Parce que On peut prêcher La parole Mais sans Donner La solution On peut Prêcher L'évangile Mais sans Donner La solution On le voit Dans les églises Aujourd'hui Les gens Prêchent La Bible Mais il n'y a Pas la solution Les âmes Ne sont pas Envoyées Vers la Pire angulaire Les âmes Ne sont pas Envoyées Vers la Lumière Du monde Mais ils sont Tenus Captifs Dans les Bâtiments D'église Captifs Avec Les prophètes Les pasteurs Les rayons D'église Et ils ne peuvent Pas Exceller Avec le Seigneur Et il y a Témoignage Qu'on va bientôt Partager D'une sœur Qui a été Vraiment manipulée Qui a été détruite Dans une église Et le Seigneur La délivrée Je crois Que ça va Choquer Plus d'une personne Et délivrer aussi Parce que Le but C'est de délivrer Et non C'est de Condamner Les mauvaises œuvres Et je crois Que dans le temps Que nous sommes Le Seigneur Est en train D'arracher Son peuple Des ténèbres D'arracher Son peuple De l'aveuglement Le Seigneur veut que Ses enfants Soient éclairés Il veut que Tu sois éclairé Mon frère Ma sœur Pour que Tu ne puisses Pas tribucher Alléluia Voyez Et on voit par là Que dans le temps Que nous sommes Le Seigneur Nous demande Demande à l'église Voilà D'annoncer De donner la nourriture Du temps convenable Cette nourriture là Quelle nourriture Devons-nous donner Aux âmes Quelle nourriture Devons-nous prêcher Frères et sœurs Quel message Quel message Vous serez des champions Demain tout ira bien Cette année Une année de gloire Mon ami Quel message Il faut prêcher mes amis Quel message Viens dans mon église Tu seras béni Viens dans mon église Tu connaitras mon pasteur Viens dans mon église On va chanter Mon ami C'est quoi le message C'est quel message Il faut annoncer Quelle prédication Et bien c'est la prédication De la croix A savoir la mort Et la résurrection Du Seigneur Que Jésus Est mort Pour nos péchés Que Jésus Veut te délivrer Que Jésus Veut te racheter Jésus Veut te remplir De lui Il veut que tu sois Son ami Il veut que tu sois Son fils Sa fille Que tu le connaisses Personnellement Mon frère Ma sœur Afin que tu aies De l'assurance Afin que tu aies Comment dire De l'espoir De l'espérance Et nous sommes Dans un temps Où les humains Ont besoin D'espérance Et l'espérance C'est le royaume Des cieux Il n'y a pas D'autre message Il n'y a pas D'autre évangile A annoncer aux hommes C'est le royaume On doit se battre Pour Comment dire Entrer dans le royaume La parole dit Que ce sont des violents Qui vont s'emparer Du royaume Ça c'est un message Qui n'est plus prêché C'est terrible On prêche aux gens Oui Les extraterrestres On prêche aux gens Oui Comment dire On va On va On va traverser La grande tribulation On prêche aux gens Quel message Un message Qui amène la peur Dans les cœurs des hommes Mes amis Alors que La délivrance C'est Jésus Christ En hébreu Son nom c'est Yehoshua Alléluia C'est lui Notre délivrance C'est lui Ton espérance Mon ami Tu comprends Et ce soir On veut t'annoncer Ce message C'est que Nous serons enlevés Alléluia Ce qui arrive Pour nous l'église Là c'est l'enlèvement Alléluia Nous serons enlevés En un clin d'oeil Alléluia Ça peut être ce soir Ça peut être demain Ça peut être dans une semaine Mon ami On va être enlevés Pourvu de ne pas être trouvé Dans le péché Mon ami Pour être enlevé Il ne faut pas être trouvé Dans la masturbation Pour être enlevé Il ne faut pas être trouvé Dans les rapports sexuels Abominables Pour être enlevé Il ne faut pas être trouvé Dans le mensonge Pour être enlevé Il ne faut pas être trouvé Dans la convoitise Dans le racisme Dans les films pornographiques Dans les pensées impures Dans la haine Dans la méchanceté Voyez Pour être enlevé Il faut être trouvé Comme un enfant Alléluia Avoir ce cœur d'enfant Car le Seigneur dit Laissez venir à moi Ceux qui ressemblent Aux enfants Ceux qui ont le cœur Comme les enfants L'innocence Et pour avoir ce cœur d'enfant Toi qui est adulte Toi qui a 45 ans 58 ans 60 ans Et bien Tu dois te repentir Revenir A Jésus Christ De Nazareth Alléluia Le sauveur de l'humanité Le sauveur de tout individu C'est la En fait Jésus C'est le secours Voyez Au Seigneur Et on doit prêcher Le message Du temps convenable Voyez Le message du temps Le message du temps actuel Moi je ne suis pas un docteur Quelqu'un l'autre Faut encore continuer A me dire Que oui Je dois dire aux gens Qu'est-ce qu'ils doivent faire Mon ami Je ne suis pas docteur Et Jésus m'a demandé De nous crier D'annoncer l'évangile D'annoncer la croix C'est ce que je fais Il ne m'a pas dit De dire aux gens Qu'est-ce qu'ils doivent faire Dans leur vie Chacun doit savoir Qu'est-ce qu'ils doivent faire Mon ami Je ne suis pas docteur Quelqu'un Quelqu'un a mal à la tête Mal à la tête Est-ce que c'est moi Qui lui va lui dire D'aller prendre une douleur Chaque C'est ce qu'il doit faire C'est ce qu'il doit faire Voyez Je n'ai pas de diplôme De médecine moi Voyez On prêche l'évangile Chacun Comment dire Comment dire Avec le Seigneur Fait Prend ses décisions Vous comprenez On annonce l'évangile Chacun fait Ce qu'il a à faire Voyez Moi je ne suis pas docteur On prie pour les malades Si c'est la volonté du Seigneur Ils seront guéris On prie pour ceux Qui sont dans des maladies Des souffrances Si le Seigneur veut les guérir Il va les guérir Vous comprenez Alléluia Ah oui Chacun est grand Chacun est mature Chacun est adulte Pour ceux qui sont adultes Il faut prier le Seigneur C'est lui qui dirige nos vies Ce n'est pas moi qui dirige ta vie Ce n'est pas à moi de te dire Quelle direction prendre On prêche la vérité Nous prêchons l'évangile Chacun doit aller prier le Seigneur Et demande au Seigneur Seigneur Quelle directive je dois prendre Seigneur Papa Que dois-je faire Parce qu'on a l'impression Que les gens veulent chercher Un effet de foule Chercher un message Un message Qui dira à tout le monde Dans quelle direction aller Qu'est-ce qu'il faut faire Tout ça Ce n'est pas ce que le Seigneur nous demande de faire Il nous demande de prêcher la parole Et son esprit va convaincre le cœur De croire en lui Tout simplement Voyez Voyez Nous sommes dans un temps critique Dans un temps Où beaucoup de chrétiens Sont dans la peur Je vous dis la vérité Beaucoup sont dans la peur Et comme ils sont dans la peur Ils essaient de nous dire De nous dire De dire une parole De nous dire De leur donner une direction Mes amis On peut envoyer des messages Des messages Des messages Des messages Je ne vous dirai pas Je vous dirai Appelle le Seigneur C'est écrit dans la Bible Je ne suis pas docteur Ah ben oui mes amis Il faut prier le Seigneur Il va t'éclairer Et le problème C'est que beaucoup N'ont pas été habitués à cela On a habitué Beaucoup de chrétiens A venir Comment dire Consulter Les pasteurs Consulter Et sans aller consulter Le Seigneur Voilà pourquoi aujourd'hui Beaucoup sont dans Comme dans une confusion Voyez Et c'est pour ça que la parole Dit aussi que Que beaucoup En fait Ont bâti leur vie Sur le sable Sur le sable Et quand la tempête Est venue Eh ben La maison Cette maison S'est écroulée Voyez Et c'est ça le problème De beaucoup de chrétiens Et c'est terrible Frères et sœurs On vit dans un temps Dans ce temps là Il faut demander au Seigneur Seigneur Qu'est-ce que je dois faire Seigneur Je dois aller dans quelle direction Seigneur Parle-moi papa Papa J'ai longtemps été esclave Des bâtiments d'église Longtemps été esclave Dans le péché Aujourd'hui papa Je veux que tu me parles Aujourd'hui papa Je veux que tu m'éclaires Papa Parle-moi papa J'ai perdu beaucoup de temps papa Je t'en suis dit papa Ramène-moi la vérité Papa Relève-moi papa J'ai beaucoup de papas été Papa Esclaves des hommes Papa Beaucoup étaient papa Au pied des hommes Papa Je n'ai pas été à tes pieds papa Oh papa Aujourd'hui papa ce soir Je viens à tes pieds Papa Révèle-toi à moi papa Père Sois papa mon guide Sois ma lumière Papa Je t'en supplie C'est la prière à faire mes amis Voilà la prière à faire Dans ce temps que nous vivons Mes amis Parce que nous sommes tous confrontés Nous sommes tous à la même enseigne Nous sommes tous Mes amis Il n'y a pas quelqu'un qui n'est pas Comment dire Nous sommes dans ce monde Nous sommes tous Comment dire Dans le même bateau Et dans ce même bateau que nous sommes On doit faire quoi ? On doit faire quoi ? Regarder à Jésus Regarder au Seigneur Jésus Christ Mes amis Parce que Il a nos vies entre ses mains Voyez ? Et pour arriver au passage Voilà Voilà que l'Église Ne vivra pas La grande tribulation On peut déjà prendre On va reprendre 1 Thessaloniciens 4 Verset 13 Voilà 1 Thessaloniciens 4 Verset 13 C'est des versets Vraiment importants A garder dans son cœur Pourquoi ? Pour ne pas Comment dire Fuir Loin de la parole Et se perdre Parce que lorsqu'on fuir Loin de la parole du Seigneur On peut commencer A Comment dire A recevoir D'autres enseignements D'autres messages Et être troublés Et balottés Et passer à côté Et le Seigneur Ne veut pas que tu passes à côté Mon frère Ma soeur Il est temps que tu gardes La parole que tu as reçue Ne te laisse pas séduire Ne te laisse pas Comment dire Ne laisse personne retirer La parole pure Que tu as reçue Du Seigneur Jésus Christ De Nazareth Alléluia Et on va par là Dans 1 Thessaloniciens 4 Verset 13 La Bible dit quoi ? Or frère Je ne veux pas Que vous soyez dans l'ignorance Au sujet de ceux Qui sont décédés Ou ceux qui sont décédés Qui dorment Ou ceux qui sont décédés Afin que Vous ne soyez pas Attristés Comme les autres Aussi Qui n'ont pas D'espérance C'est terrible ce passage Oh là là Or frère Je ne veux pas Que vous soyez dans l'ignorance Waouh On voit par là Que la parole du Seigneur Nous a été donnée Pour que nous ne soyons pas Dans l'ignorance Voyez Et malheureusement On vit dans un monde Où les gens sont Ignorants Ignorants du Créateur Ignorants qu'il y a Un sauveur mes amis Ignorants qu'il y a Un sacrifice Qui a été fait Pour nous Sur la croix Beaucoup l'ignorent Beaucoup ignorent Jésus Beaucoup ignorent Pourquoi il est venu sur la terre Pourquoi est-il mort sur la croix Beaucoup ignorent Pourquoi mes amis Beaucoup pensent Que c'est un galérien Aujourd'hui les gens Peuvent marcher dans les rues Avec des croix Comme on a vu Sur les réseaux Un homme avec une croix Tout ça Mes amis Les gens se moquent Du Seigneur Mes amis Alors que le Seigneur La croix c'était quoi Je vais vous faire une parenthèse La croix Et comment dire C'est En fait C'est un lieu En fait Il s'est fait malédiction Pour nous le Seigneur Il a pris nos péchés Frères et soeurs Voilà l'amour Il a pris tes péchés Pour te sauver Il a pris tes péchés Pour te délivrer Pour que tu puisses Avoir accès Auprès de lui Être sauvé De tes péchés Être pardonné Nettoyé Lavé Purifié Tu vois Réconcilié Avec lui Pour que tu puisses Aller au ciel Après la vie terrestre Mon ami Voilà pourquoi La venue de Jésus Pour nous épargner De sa colère Alléluia Et on voit par là Que le Seigneur A toujours épargner Les justes De sa colère On a vu Israël en Égypte Protégé de la colère On a vu Comment dire Noé Épargner du déluge On a vu Lot Épargner du jugement De Sodom et Gomorre Le Seigneur A un regard Sur son peuple Mes amis Mes amis Il est grand Et puissant Pour nous protéger Il est grand Et puissant Pour nous conduire Comme il a conduit Israël Dans le désert Mon ami Avec la nuée Et le feu Je vous dis la vérité Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire Mes amis Alléluia Voilà L'espérance Que nous avons Il est en Elle est en En Jésus-Christ De Nazareth Waouh Et c'est pas le Jésus Qu'on t'a présenté Sur les statues Le Jésus Qui est toujours Sur la croix Non Là je parle Du Jésus Qui est Ressuscité Le troisième jour Alléluia Et qui est remonté au ciel Mes amis Alléluia Il appelle tous les pécheurs A se repentir Il appelle les menteurs A se repentir Les adultères A se repentir Les voleurs A se repentir Les racistes A se repentir Ceux qui se bagarrent A se repentir Ceux qui trompent leur femme Ou leur mari Ou leur mari A se repentir Il appelle les impies A se repentir Les fraudeurs A se repentir Repentez-vous De vos crimes Repentez-vous De vos péchés Parce que le Seigneur Revient mon ami Il revient C'est l'heure De te repentir C'est l'heure De te réveiller Alléluia Ils sont attristés Vous voyez Ils sont attristés Parce qu'ils ne savent pas Ce qui se passe En gros parenthèse Ils parlent de certaines choses Mais ils n'ont pas la solution Mes amis Ils voient des films télévisés Ils voient des émissions Ils voient des choses Qui sont dites à la télé Mais ils n'ont pas la solution Ils ne savent pas Ce qui est en train De se produire Dans les nations Mes amis C'est terrible ça Et de ce fait Ils sont attristés Au lieu d'avoir De l'espérance Parce que lorsqu'on va Ces choses s'accomplir Eh bien Sachez que Le Seigneur Est proche Alléluia Sachant que Sa gloire Va se répandre Sur son église Mes amis Alléluia A quoi bon Se débattre Mes amis A quoi bon Trembler A quoi bon Avoir de Comment dire Cette tristesse Comme les hommes Non Eh bien Mon ami C'est qu'on n'a pas D'espérance On a vu que L'ignorance Amène La tristesse Et la tristesse Amène quoi Eh bien Il n'y a pas d'espérance C'est terrible ça Mes amis Mais la joie Amène quoi L'espérance Qu'on a la joie Eh bien On a la joie Parce qu'on a De l'espérance Alléluia Waouh Nous ne sommes pas Ignorants De ce fait Nous ne sommes pas tristes Au contraire Nous apportons Cette joie Nous apportons Cette assurance Cette solution Aux nations Cette lumière Aux nations Qui sont en train Qui sont en train De s'écrouler Mes amis Le Seigneur Te demande Il demande à l'église Il dit à l'église De se lever Et de faire des nations Des disciples Voyez On l'a lu tout à l'heure Dans Matthieu 24 Que lorsque le Seigneur Lorsque Il va En fait Lorsque le Seigneur Va revenir Eh bien Béni est celui Qui sera trouvé De cette manière Agissant En gros En apportant La bonne nourriture En donnant La bonne parole En donnant L'évangile Mes amis Alléluia Nous sommes dans un temps D'évangélisation Mes amis Mes amis Mes amis Mes amis Nous sommes dans un temps Dans le temps Du cri Là c'est Matthieu 25 Ah oui Parce que la Bible dit Que la nuit vient Où personne ne peut travailler Eh bien c'est quoi là Eh bien c'est tout ça là Les grandes tribulations Les temps de persécution Tout ça là Eh bien c'est le temps De ténèbres arrive Mes amis C'est terrible Je vous dis la vérité Et dans ce temps Que nous sommes Ce sont des guerriers Et des guerrières Qui seront utilisés Par le Seigneur Utilisés par l'esprit De Jésus Christ De Nazareth Mes amis Je vous dis Oh oui Dans ce temps Que nous sommes C'est des guerriers Des guerrières Que le Seigneur cherche Des hommes et des femmes Qui sont dévoués Pour lui Dévoués pour sa parole Dévoués pour la vérité Mes amis Eh bien voilà Ces hommes et ces femmes Qui vont marquer Et leur génération Voilà l'église Qui marquera sa génération C'est l'église De Jésus Mes amis Cette église Sans tâches Cette église Irrépréhensible Cette église Sans défaut Cette église Qui se met à part Qui refuse De pratiquer Les ténèbres Qui refuse De pratiquer Les oeuvres Des ténèbres Mes amis Le péché Oh oui L'église du Seigneur Ne tremble pas Face aux actualités Aujourd'hui Elle se réjouit Pourquoi ? Parce que le maître Est proche Mes amis Et l'église primitive Les pieds à l'épaule Tout ça Mes amis S'ils seraient Dans notre génération Oh la 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 C'est pas un vaccin Qu'ils auraient fait C'est pas devant un vaccin Qu'ils auraient perdu la foi Non 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 Au contraire Ils auraient apporté L'évangile La solution aux hommes Qui sont tristes Qui sont sans espérance Qui sont ignorants Ils auraient apporté L'évangile Mes amis Et c'est notre rôle Aujourd'hui Notre rôle est quoi ? D'annoncer le royaume D'annoncer cette vie Qui attend Tout homme Qui se repend Et qui accepte La vie Qui est Jésus Christ Oh Seigneur Alléluia Oh Seigneur On entend des crises On entend des suicides On entend des manifestations On entend des pleurs On entend des gémissements On entend des Mes amis C'est le chaos Voilà la terre Dans lequel nous vivons Voilà le monde Dans lequel nous vivons Aujourd'hui mes amis Un monde complètement Malade Et ce monde a besoin De l'espérance Et l'espérance C'est en qui ? Notre créateur Notre géniteur Qui est Jésus Voyez ? Alléluia Verset 14 Voyez ? Car si nous croyons Que Yehoshua Est mort Et qu'il est Ressuscité De même aussi Ceux qui sont Voilà Qui sont décédés Voilà Qui dorment Dans la version de Béjicé Qui dorment Voilà En Yehoshua Qui est Jésus Élohim Les ramènera Avec lui Yahweh Là on parle de Yahweh Élohim Le dieu de la Bible Le dieu qui a créé La terre et le ciel Yahweh Élohim Il s'appelle Élohim Qui s'est manifesté En Jésus-Christ De Nazareth Voilà Qu'on appelle Yeshua De son nom Véritable En hébreu Voilà J'aime bien répéter cela Pour ceux qui ne connaissent pas La Bible Qui ne connaissent pas Jésus Puissent connaître ces choses Qui sont importantes Pour notre salut Jésus est mort Pour nos péchés Alléluia Verset 15 Car nous vous disons ceci Par la parole du Seigneur C'est que nous les vivants Restés pour l'avènement du Seigneur Nous ne précéderons jamais Ceux qui dorment Mes amis Donc on voit par là que Voilà Ceux qui sont restés sur la terre Voilà les vivants restés Pour l'avènement du Seigneur Nous ne précéderons jamais Ceux qui dorment Et là quand on parle de rester Ce n'est pas Les gens qui ont raté l'enlèvement Là c'est ceux qui sont vivants Vous voyez Parce qu'il y en a qui sont morts Il y a 10 ans, 20 ans Et bien ils ne sont pas restés vivants Pour l'avènement du Seigneur Ils sont morts Mais on ne va pas les dévancer Tu vois Mes amis c'est terrible Parce que le Seigneur lui-même Avec un cri de commandement Avec une joie Une voix d'archange Et avec la trompette d'Elohim Descendra du ciel Et les morts en Machia Voilà Jésus Christ Christ Ressusciteront premièrement Ensuite nous les vivants Restés Nous serons enlevés Ensemble avec eux Dans les nuées Waouh Voilà le beau message De l'évangile Nous serons enlevés Dans les nuées À la rencontre du Seigneur Dans les airs Alléluia Ainsi nous serons toujours Avec le Seigneur C'est pourquoi Consolez-vous Les uns les autres Par ces paroles Voyez Donc on voit par là Que nous serons enlevés Nous dit la Bible Voyez A quelle période Avant ou après l'enlèvement Qu'est-ce que nous dit la parole On va aller le voir Avant ou après l'enlèvement Mes amis Donc ceux qui vous disent Oui L'église Va vivre la grande tribulation On te dit clairement là En gros En gros Vis ta vie là C'est pas tout de suite ça encore Voilà ce qui va nous arriver Vis ta vie Tout ça On va te dire Fais des cours Tout ça Remplis ton frigidaire Achète des pots de concert Parce que On va entrer dans la grande tribulation Commence à faire le stock Parce qu'on va rentrer Dans la grande tribulation Commence à chercher ton boomer Parce qu'on va rentrer Dans la grande tribulation Alors que la Bible Nous dit quoi Dans Matthieu 24 Verset 46 On va le reprendre On va le reprendre rapidement Qu'est-ce que dit la Bible Dans Matthieu 24 On va le reprendre rapidement Matthieu 24 Verset 46 Alléluia Béni est cet esclave Celui que son Seigneur A son arrivée Trouvera agissant De cette manière De quelle manière Verset 45 Quel est donc l'esclave fidèle Et prudent Là prudent C'est sage C'est intelligent Voyez Que son Seigneur a établi Sur tous Ses serviteurs Pour leur donner La nourriture Au temps convenable Voyez Donc c'est pas un temps Où il faut donner de l'argent A ton église Pour qu'elle devienne riche Ce n'est pas un temps Où il faut donner de l'argent A un homme Pour l'enrichir Ce n'est pas un temps Où il faut chercher une église Pour aller se réunir Ce n'est pas un temps Il faut chercher Comment dire A devenir un prophète Ou un pasteur Ou je ne sais pas quoi C'est un temps Où il faut se sanctifier C'est un temps Où il faut faire de l'ordre Dans sa vie Se réconcilier avec le Seigneur Faire la paix Avec le Seigneur Se séparer des ténèbres Se séparer du mal Mes amis Voilà le temps Voilà le temps Dans lequel nous sommes C'est le temps D'abandonner l'adultère Mon ami C'est le temps D'abandonner la convoitise C'est le temps D'arrêter de tromper Ta femme Avec tes yeux Parce qu'elle me dit quoi Celui qui convoite Une femme Celui qui regarde Une femme Pour la convoiter A déjà commis L'adultère Avec elle Dans son coeur Et nous sommes Dans ce temps Où beaucoup sont Dans la convoitise Commencent à tromper Leur conjoint Commencent à tomber Dans la convoitise Voilà ce temps Dans lequel nous sommes La convoitise Fait la guerre A l'âme La guerre aux âmes Et beaucoup Surcombe à la convoitise Beaucoup Baisse La garde Beaucoup Commencent à convoiter Mes amis Convoiter 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 Ne sont plus interpellés Commencent à convoiter Clairement Convoiter Convoiter Et bien Commencent à tomber Dans la pudicité La masturbation Commencent à commettre L'adultère Toutes ces choses Pourquoi ? Parce qu'ils sont Tombés dans la convoitise Voilà cette arme Terrible Dans ces temps De la faim Voilà pourquoi Il faut un guerrier Une guerrière Devant le péché Mon ami Ne pas succomber Au péché Ne pas succomber Au mensonge Et nous sommes Dans un temps De mensonge Aussi mes amis Dans un temps Où le mensonge Est en train De prendre de l'ampleur Le mensonge Est banalisé Le mensonge Est caressé Voilà l'état Du monde Aujourd'hui Et beaucoup De chrétiens Beaucoup Sont tombés Dans le mensonge Pratique le mensonge Consciemment Mes amis Voilà pourquoi Lorsque la trompette Va sonner Beaucoup vont rater Le ciel Voilà pourquoi Nous devons nous réconcilier Avec le Seigneur Pour ne pas rater Le ciel Beaucoup sont tombés Dans les films Pornographiques Ils vont cliquer dessus Et ils sont dans Des films pornographiques Pornographiques Mes amis Le péché Le péché Voyez Et on a vu Dans Matthieu 24 Comment le Seigneur De trouver Son esclave Agissant De quelle manière A donner La bonne nourriture Mes amis Alléluia Donc on a vu Tout à l'heure L'enlèvement Nous serons enlevés Voilà Et on va pas durer Énormément Mais juste pour préciser Que On ne vivra pas La grande tribulation Alléluia Waouh Donc on voit par là Que Voilà On l'avait vu Dans Les vidéos précédentes Voilà Après l'enlèvement Il va voir quoi Dans 1 Corinthiens 15 Verset 51 On voit que Lorsque la trompette Va sonner Eh bien Nous allons Revêtir Du corps Incorruptible Du corps Immortel Voyez Et c'est magnifique Ça Et c'est en un clin d'œil Ça veut dire que Tu seras plus paralytique Mon ami Alléluia Si tu crois En Jésus Christ Si tu obéis à sa parole Tu ne seras plus paralytique Ton fauteu Où l'on va rester Mon ami Alléluia Donc toi qui es paralytique Écoute ce message Au ciel là Tu vas Tu seras En fait Tu n'auras plus d'infirmité Mon ami Tu auras un corps Incorruptible Aïe 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 Alléluia Le Seigneur parle à quelqu'un Qui est paralytique Il parle à quelqu'un Qui est paralytique Il parle à quelqu'un Qui est paralytique Il te dit Que tu vas marcher Mon ami Que la maladie Les infirmités Ne rends plus de pouvoir Sur ton corps Incorruptible Alléluia Alléluia Donc garde la foi Garde l'espérance Alléluia Mon frère Ma soeur Toi Oh lola Le Seigneur encourage Quelqu'un qui est paralytique Alléluia Tu vas Tu vas Tu vas Tu vas Tu vas régner Frère et soeur Tu vas régner mon frère Tu vas régner ma soeur Avec le Seigneur Tu vas régner Tu auras une position Alléluia Parce que le Seigneur Voit la crainte Que tu as pour son nom Malgré Comment dire Ton infirmité Il voit la position Que tu as pour sa parole Alléluia Il va te donner Une place terrible Une récompense terrible Mon ami Donc à l'enlèvement Plus de fauteuil roulant Derrière tout ça Mon ami Et après on a vu Dans 1 Corinthien 1551 On va revêtir Du corps incorruptible Un corps Qui n'aura plus De globules Tout ça Les globules Tu vois Les globules malades Il y a des globules De certaines personnes Qui sont déformées Qui sont malades Au ciel Plus de drépanocytose Au ciel Plus de cancer Plus de Je ne sais pas quoi Plus de thrombose Plus de fibromes Plus de je ne sais pas quoi Plus de Mon ami Nous aurons ce corps terrible Alléluia Alléluia Pour ceux qui craignent La vérité Qui craignent Le nom de Yeshua Et la vérité C'est Jésus Christ Alléluia Et on voit dans 2 Corinthiens 5 On passera devant Le tribunal de Christ Dans 2 Corinthiens 5 Verset 10 Et dans Apocalypse 19 Verset 6 On passe aux noces de l'agneau Voyez Et on voit Toute l'évolution Comment dire Par là De ce qui va se passer Lorsque nous serons Enlevés de la terre Mes amis Sur la terre Ce sera le chaos Il y aura des pleurs Des grincements dedans Et on a vu Dans la Bible aussi Que l'enlèvement Lorsqu'on sera enlevé Nous partirons Pour 7 ans Alléluia S'étend au ciel S'étend dans la bonté S'étend dans la gloire S'étend dans le feu S'étend dans la puissance S'étend dans l'eau Oh l'eau de vie C'est le Seigneur S'étend au ciel Mes amis Ca va être terrible On va s'amuser Mes amis S'étend Alléluia Le chiffre 7 Alléluia Et lorsqu'on sera enlevé Comme on a pu le partager L'autre fois Vous avez pu écouter Pour certains Et bien le Seigneur Va juger la terre Avec ses 7 coupes De la colère La terre sera jugée Et ceux qui auront La marque de la bête On le voit dans l'Apocalypse 16 On va le prendre rapidement Apocalypse 16 Apocalypse 16 Voilà Et j'entendis du temple Une grande voix Disant aux 7 anges Allé Et versez sur la terre Les coupes de la colère D'Elohim Et le premier S'en alla Et verser sa coupe Sur la terre Et un ulcer Pernicieux et malin Vint sur les humains Qui avaient la marque De la bête Voyez C'est terrible ça Mes amis Et la marque de la bête Comme on le sait C'est le péché d'abord C'est d'abord le péché Et comme on le répète souvent Nous devons Comment dire Rechercher La crainte du Seigneur Mon ami Craindre le nom du Seigneur La crainte de son nom Tu vois Et nous sommes dans ce temps Où le Seigneur Conduit son peuple Je vous dis la vérité Il parle à son peuple En toutes choses Donc en fait Il faut être attentif A savoir Qu'est-ce que le Seigneur Te dit Tu vois Ne j'espère savoir Qu'est-ce que je vais te dire moi Parce que beaucoup Chassent à ce qu'on leur Dissent quelque chose Je ne suis pas un gourou Mon ami Je ne suis pas ton papa Ton père S'appelle Jésus Christ Voyez Et il dit dans Jérémie 33 Verset 3 Appelle-moi Je te répondrai Appelle ton papa Vous voyez Je ne suis pas ton papa Je ne suis pas ton père Vous voyez C'est terrible ça Ah oui Les gens cherchent Cherchent des hommes Cherchent des papas Cherchent des pères Pour le Pour En gros Qui vont devenir Leur gourou Pour qu'on puisse Leur donner De quelle En fait Quelle chose faire Mon ami Non 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 Nous Le Seigneur Il dit quoi De prêcher la Bible Mes amis Voyez Pendant sept ans Sur la terre Eh bien Il y aura La colère du Seigneur Qui frappera la terre Et seront touchés Ceux qui ont la marque De la bête Ils seront atteints Par la colère du Seigneur Tu vois Et on voit pas là Dans Daniel chapitre 7 Au verset 25 Que les sept ans Seront divisés En deux périodes Daniel 7 Verset 25 Voyez Vous pourrez le prendre On va pas forcément le lire Vous pouvez le prendre Daniel 7 Verset 25 Voilà Les deux Les sept ans Seront divisés En deux périodes Et dans Daniel 12 Verset 11 Vous pourrez aussi le voir Et on voit pas là Que l'enlèvement Après l'enlèvement Tu voyez Trois ans et demi Après Eh bien Enfin Lorsqu'il y aura l'enlèvement Il y aura une fausse paix Qui sera mise sur la terre Et trois ans et demi Après l'enlèvement La grande tribulation Va commencer Mes amis Et pour cela On va voir Matthieu 24 Verset 21 Matthieu 24 Verset 21 Matthieu 24 Verset 21 Pour ceux qui disent Que l'église Va vivre l'enlèvement L'église Mon ami C'est pas la vérité ça Nous serons enlevés Et avant de prendre ce passage là Je vais prendre une passage avant Excusez-moi On sait ce qu'on dit Les frères et soeurs 1 Thessaloniciens 5 Au verset 9 On va le prendre Parce que Elohim Voilà Comme vous savez Tout à l'heure J'ai dit que Yahweh Elohim C'était le nom de Dieu Voilà Voilà le du créateur Qui s'est manifesté en Yeshua En Jésus Christ Voilà Parce que Elohim Ne nous a pas destiné A la colère Alléluia Il ne nous a pas Comment dire Destiné A la colère L'église Voilà L'épouse Voilà Qui s'est acquise Par son propre sang Et lorsqu'on l'a percé Sur le côté Vous avez vu Dans Jean 19-34 Que l'eau Et le sang Est sorti Et on va par là Que lorsqu'une femme accouche Une parenthèse Et bien l'eau Et le sang sort Lorsqu'une femme accouche Vous voyez Là En fait L'engendrement Et on va par là Que ce n'était pas un hasard Comment ça se fait Qu'on pique le Seigneur Alors le perse Tout ça Et il y a de l'eau Et du sang qui sort En gros Il a engendré qui Et bien l'église Toi et moi Il nous a engendré Frères et sœurs Alléluia Il a mis au monde L'église Alléluia Donc en gros Le Seigneur remplit tout Il remplit tout en tout Mon ami Alléluia C'est le géniteur Voyez C'est le père véritable Mon ami Alléluia Un père donne la vie Et le Seigneur Il est le père véritable Il a dit à Philippe Parce que Philippe ne croyait pas Voilà Il demandait Où est le père Le Seigneur lui a dit Il y a si longtemps Que je suis avec vous Celui qui m'a vu A vu le père Donc Jésus Christ Il est bien et bel Le père mes amis Bah oui Et s'il est le père Et bien c'est qui ? Et bien c'est le créateur Alléluia Et on va parler dans 1 Tessaloniciens 5 verset 9 Parce que Elohim Ne nous a pas destinés A la colère Mais à l'acquisition Du salut Par notre Seigneur Yehoshua Donc nous ne sommes pas Destinés à la colère Mes amis Donc toi qui dis que Oui On est destinés à la colère On va faire la grande tribulation Si on te prêche Chez autres frères et sœurs Voilà ce que dit la Bible Nous ne sommes pas destinés A la colère à venir Mes amis Mais à l'acquisition Du salut Donc le Seigneur est mort Sur la croix Pour nous donner Le salut Et le salut c'est quoi ? C'est la sécurité Alléluia La sûreté Waouh Alléluia Donc nous aurons La sûreté Mes amis Lorsque nous serons enlevés Nous serons en sûreté Nous serons en sécurité Nous serons épargnés Des jours Des ténèbres Qui arrivent sur la terre La nuit vient Où personne ne peut travailler Donc ça veut dire quoi ? Quand on voit la grande tribulation Ce sera un autre temps Mes amis On ne pourra pas aller se lever Comme ça Aller crier Mon ami Ce ne sera pas ce temps là Ah non Donc si tu penses Qu'à la grande tribulation Tu vas faire des missions Tirer en mission Crier Tout ça Mon ami Ce temps là On ne pourra plus faire cela Mon ami Pourquoi ? Ce sera un temps Où il faudra se cacher Je vous dis la vérité Un temps Il faudra fuir Pour Ben voilà Pour fuir Ben l'armée de l'antichrist L'armée de Je vous dis Ça va être terrible Voilà pourquoi Le Seigneur nous demande Dans ce temps là Que ben On a vu dans Matthieu 24 Verset 45 à 46 Que lorsqu'il va revenir Et ben Béni est l'esclave Qui sera trouvé Agissant De quelle manière A donner la nourriture A annoncer la parole La mission de l'église C'est de faire des nations Des disciples Ça c'est la mission Que l'église a reçue Mes amis Alléluia C'est terrible la parole Donc on a reçu la mission De faire des nations Des disciples Et ça on n'a pas dit Pendant la grande tribulation Que l'église allait traverser La grande tribulation On allait oeuvrer Pendant la grande tribulation Non 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 Notre temps là C'est ici là C'est maintenant Où le temps Où l'église doit travailler Où l'église doit briller Où l'église doit être Un flambeau Où l'église doit être Le sel de la terre C'est dans ce temps Que nous sommes mes amis Alléluia Comment tu peux aller travailler A la grande tribulation Mon ami C'est impossible Donc c'est le temps Maintenant de l'église D'agir comment De donner la bonne nourriture Alléluia De faire le travail véritable Alléluia C'est le temps d'aller en mission C'est maintenant Si tu ne vas pas en mission Aujourd'hui Tu iras quand mon ami Quand est-ce que Tu vas commencer à aller en mission Quand est-ce que Tu vas commencer à oeuvrer Pour ton père céleste Qui t'a appelé Qui t'a parlé Qui t'a établi Mais tu n'as pas été mon ami Tu auras des comptes à rendre Et tu peux même être disqualifié C'est dans ce temps que nous sommes Être à l'écoute du Seigneur Pour être là où il veut que tu sois mon ami Alléluia Voyez Et dans Matthieu 24 On va le prendre Matthieu 24 verset 21 Matthieu 24 verset 21 Matthieu 24 verset 21 On va le prendre Voilà Et on va par là La grande tribulation Mes amis Bah oui Car Alors Il y aura une grande Quoi ? Une grande Tribulation C'est terrible ça Voyez Une grande Tribulation Voyez Il y a une grande Tribulation Et ici Tribulation c'est quoi ? C'est Affliction Tourment Détresse Souffrance Persécution Calamité Tu vois Mais sans oublier Que la Bible dit aussi Que nous passerons aussi Par des tribulations Vous comprenez ? Par des persécutions C'est normal Mais là on parle de la Grande tribulation Faut bien comprendre la différence Vous voyez ? Parce qu'on va dire Oh En fait on va vivre La grande tribulation Non Nous vivrons des tribulations Ça c'est sûr En gros des persécutions Comme tout chrétien Comme le dit la parole En gros la parole dit quoi ? Que tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus Christ Seront persécutés En fait dès qu'on se convertit au Seigneur Nous commençons à vivre la persécution Nous commençons à être dans l'oppression Dans le rejet Toutes ces choses Et bien c'est des combats normes Normales Vous comprenez ? Mais là on parle de la grande tribulation C'est deux choses différentes Vous comprenez ? Car alors Il y aura une grande tribulation Telle qu'il n'y en a pas eu Depuis le commencement du monde Jusqu'à présent Là on parle de la colère à venir Mes amis Vous comprenez ? Donc on dit bien Depuis le commencement du monde Jusqu'à présent Et qu'il n'y en aura jamais Donc vous croyez que le Seigneur va laisser son épouse Passer ces temps là comme ça Là mes amis En fait on va lire là C'est pas pour l'église ça Voyez ? Et on dit au verset 22 Et si ces jours n'étaient abrégés Aucune chair ne serait sauvée Mais à cause des élus Ces jours seront abrégés Alors si quelqu'un vous dit Voyez le Machia est ici Ou bien là Ne le croyez pas Car il s'élèvera de faux Machia Et de faux prophètes Et ils donneront de grands signes Et des miracles Pour égarer s'il était possible Même les élus Voici je vous l'ai prédit Donc ils vous disent Voici il est dans le désert Ne allez pas Voici il est dans les chambres Ne le croyez pas Comme l'éclair sort de l'Orient Et brille Jusqu'en En Occident Il en sera de même Il en sera de même De l'avènement du fils D'humain Le fils de l'homme Car là Où est le cadavre Là se rassembleront Les aigles Alléluia Verset 29 Mais immédiatement Regardez Regardez ce que dit la parole Mais immédiatement Là on parle du retour du roi Mais immédiatement Après ces jours De tribulation Le soleil sera obscurci La lune ne donnera plus sa lumière Et les étoiles tomberont du ciel Et les puissances des cieux seront ébranlées Et alors le signe du fils d'humain Apparaîtra dans le ciel Et alors Toutes les tribus de la terre Se frapperont la patrine De chagrin Et verront le fils de l'homme Voilà Venant sous les nuées Du ciel Avec une puissance Et une grande gloire Mes amis Voyez Et il enverra ses anges Avec un grand son de trompette Et ils rassembleront ses élus Des quatre vents Des extrémités des cieux A leur extrémité C'est terrible ça Waouh waouh C'est terrible C'est terrible Oh la la Voyez Et on va prendre un autre passage Voyez Et on voit par là dans Apocalypse 19 Voilà Parce que là on voit En fait là on parle du retour On va prendre un autre passage Voilà Qui nous Comment dire Qui nous parle aussi de la De quoi on parle dans Matthieu 24 Là-bas là Voyez Parce que là on parle du retour du Seigneur Et là en gros Dans Apocalypse 19 Verset 11 On reprend aussi ce passage Pour montrer en fait Que En fait Là en fait C'est le Seigneur qui revient Avec Son épouse Avec l'église Ceux qui ont été enlevés S'étend auparavant Et qui reviendront Avec le Seigneur Sur des Sur des chevaux Et Apocalypse 19 Verset 11 Et je vis le ciel ouvert Et voici paru Un cheval blanc Et celui qui est assis Sur lui S'appelle Fidèle et véritable Et il juge Et combat Avec justice Et ses yeux Sont comme une flamme de feu Et il y a sur sa tête Beaucoup de diadèmes Il a un nom écrit Que personne ne connaît Excepté lui-même Il était revêtu D'un vêtement Trempé de sang Et son nom S'appelle La parole D'élohim Et les armées Qui sont dans le ciel Le suivait Sur des chevaux Blancs Revêtus De fin lin Blancs Et purs Mes amis Alléluia Et de sa bouche Tant une grande épée Tranchante Et là on parle de nous Là c'est nous Les armées Là c'est nous On le suivait Sur des chevaux Blancs Revêtus De fin lin Blancs Et purs Ça c'est nous Ça mes amis L'église Qui a été enlevée Voyez Il est revenu chercher Une église Sans tâche Ni ride Sans défaut C'est nous Voyez On en parle dans Un pierre là-bas Si je ne me trompe pas Et de sa bouche Sort une grande épée Tranchante Afin qu'il en frappe Les nations Voyez C'est terrible Voyez Et de sa bouche Verset 15 On reprend verset 15 Et de sa bouche Une grande épée Tranchante Afin qu'il frappe Les nations Et il les gouvernera Avec un cèpre de fer Et il foulera Au pied La cuve du vin Voyez Cule de vin De l'indignation Et de la colère De l'ohib tout puissant Et là sur son vêtement Et sur sa cuisse Son nom écrit Roi des rois Et seigneur Des seigneurs C'est terrible ça Donc on voit par là Que On va revenir du ciel Avec le seigneur Et après On voit au verset 17 Voilà La gane à Maguedon Voilà Mais bon C'est plus On va rester sur la grande tribulation Que nous ne participerons pas Nous ne vivrons pas L'église Ne vivra pas La grande tribulation Voyez Et on va prendre Matthieu Matthieu 25 Matthieu Chapitre 25 Verset Voilà Verset 31 Donc on a pu Matthieu 24 Pour parler de Pour parler Du retour du seigneur Avec l'église Et Apocalypse Apocalypse 19 Aussi Voilà Et là on prend Matthieu 25 Et quand le fils d'humain Viendra dans sa gloire Et accompagné De tous les saints Oh la la Vous voyez Donc on voit par là Que dans Matthieu 24 C'était la grande tribulation Vous voyez C'est la grande tribulation Et Attendez On va reprendre rapidement On a vu dans Matthieu 24 La grande tribulation Dans Matthieu 24 Verset 21 Voyez Et au verset 29 On voit que L'église revient Voyez Et ça c'est 3 ans et demi Après la grande tribulation Après le début Donc en gros Comme on a pu le mentionner Dans Daniel là-bas 7 25 En gros Ce sera en deux temps Vous voyez Donc 3 ans et demi 3 ans et demi 3 ans et demi De fausse paix 3 ans et demi De grande tribulation Et que nous l'église On reviendra à la fin De la grande tribulation Où il y aura la guerre d'Amageddon Il y aura toutes ces choses Tous ces chaos Mes amis Là c'est C'est le temps de Ténèque Qui sera sur la terre C'est un temps Où il faudra sauver sa vie Ben C'est soit tu meurs On t'attrape On te tue Tu vas au ciel Ou soit tu acceptes La marque de la bête Mais mon ami C'est terrible C'est pour cela en fait Que ceux qui disent Qu'on va traverser La grande tribulation Mon ami Eh ben si tu veux la passer Passe ça tout seul Mais l'église de Yeshua Ne la passera pas Mon ami Ces temps là Mon ami C'est terrible On dit que Si ce temps n'était pas abrégé là Même les élus Ne seraient pas sauvés Mon ami Quels sont les élus Eh ben ceux qui ont donné La vie au Seigneur Qui suivent la parole du Seigneur Ce sont ces hommes Et ces femmes là Qui auront suivi le Seigneur Mes amis C'est terrible Donc on ne voit pas là La grande tribulation Qu'on ne la vivra pas Parce qu'on parle Du retour du Seigneur Dans Matthieu 24-29 Et dans Matthieu Et Apocalypse 19 Aussi on l'a lu tout à l'heure Et là dans Matthieu 25 Matthieu 25 Et quand le fils d'humain Viendra dans sa gloire Accompagné de tous les saints Tanges Alors Il s'assiera Sur le trône de sa gloire Et tout Vous voyez C'est terrible ça Et tout Voilà On va le relire C'est 31 Et quand le fils d'humain Viendra Dans sa gloire Et accompagné De tous les saints Tanges Alors Il s'assiera Sur le trône De sa gloire Mes amis On dit quoi Accompagné De tous les saints Tanges Mes amis Alors Il s'assiera Sur le trône De sa gloire C'est terrible ça Waouh C'est terrible Alors Il s'assiera Sur le trône De sa gloire Et toutes les nations Seront rassemblées Devant lui Là on parle de qui On dit qu'on voit Que toutes les nations Seront rassemblées Devant le seigneur Yeshua de Nazareth Il séparera Les uns D'avec les autres Comme le berger Sépare les brebis D'avec les boucs Donc on va séparer Les brebis Et les boucs Ceux qui ont Pris la marque De la bête Et voilà Et ceux qui ont gardé La foi Qui n'ont pas été tués Pendant cette tribulation Voilà Et comme le berger Sépare les brebis D'avec les boucs Il mettra en effet Les brebis A sa droite Et les boucs A sa gauche Alors le roi Dira à ceux Qui seront A sa droite Venez vous Qui êtes bénis De mon père Recevez en héritage Le royaume Qui vous a été préparé Dès la fondation Du monde Donc dans 1,3,4 On a vu Qu'on allait être Enlevé dans les nuées Donc si on a été Enlevé des nuées Est-ce que vous pensez Que c'est là C'est nous encore Que le Seigneur parle ici Mes amis Ce ne peut pas être nous Parce qu'on est parti Au Seigneur avec lui Comment là Il nous dirait maintenant Oui Venez Vous qui êtes bénis De mon père Recevez en héritage Le royaume Qui vous a été préparé Dès la fondation Du monde Car j'ai eu faim Et vous m'avez donné A manger J'ai eu soif Et vous m'avez donné A boire J'étais étranger Et vous m'avez recueilli J'étais nu Et vous m'avez vêtu J'étais malade J'étais malade Tout ça etc Donc là il ne parle pas A nous Il ne parle pas A l'église A l'épouse Il parle à ceux Qui ont raté L'enlèvement Et voilà Ou ceux qui sont Voilà Qui ont raté L'enlèvement Et voilà Et qui sont convertis Pendant Ben tout ce temps là Où on était au ciel Mes amis Que vous comprenez Donc il parle à cela Il ne parle pas A nous Parce que nous On a été enlevé Donc si on a été Enlevé Dans 1 Thessanolicien 4 verset 13 Dans 1 Corinthien 15 51 On voit qu'on a reçu Notre corps glos Incorruptible Vous croyez que c'est encore A nous Il parle là mes amis Là Ce n'est pas à nous Qu'il parle Là il parle à ceux Qui sortent De la grande tribulation C'est terrible ça Waouh Il dit quoi Verset 40 Et le roi répondant Le roi leur dira Amen Je vous le dis Tous les fois Que vous avez fait Ces choses A l'un de ses plus petits De mes frères C'est à moi Que vous les avez faites Alors il dira A ceux qui seront A sa gauche Maudits Retirez-vous de moi Et allez dans le feu éternel Qui a été préparé Pour le diable Et pour ses anges Car j'ai eu faim Et vous ne m'avez pas Donné à manger J'ai eu soif Et vous ne m'avez pas Donné à boire J'étais un étranger Et vous ne m'avez pas Recueilli Voyez Voyez Verset 44 Alors ils répondront aussi En disant Seigneur Quand est-ce que nous t'avons vu Avoir faim Ou avoir soif Ou être étranger Ou nu Ou malade Ou en prison Et que nous ne t'avons pas servi Alors il répondra En disant Amen Je vous le dis Toutes les fois Que vous n'avez pas fait Ces choses A l'un de ses plus petits C'est à moi Que vous ne les avez pas fait Et ceux-ci Iront au châtiment Éternel Donc en gros C'est un châtiment Qui ne sera pas pour deux jours On va pour l'éternité Mon ami Donc si on vous dit Que oui il n'y a pas d'enfer Dieu est trop amour Tout ça Il n'y a pas d'enfer Mon ami On parle de châtiment éternel Mon ami On n'a pas dit châtiment de 20 ans Châtiment néant Non Éternel En gros Ce sera pour l'éternité Ce châtiment Mon ami Voilà pourquoi il faut se repentir De son vivant Car la Bible dit que Il est réservé aux hommes De mourir une fois Dans Hebreu 9 27 Ensuite vient le jugement Vous comprenez Donc on voit par là que Dans Matthieu 25 Dans Matthieu 25 On voit que Là on parle de ceux qui sortent De la grande tribulation Dans Matthieu 24 21 A 29 On voit par là que Là on nous parle de Comment dire De ceux De l'église Voilà De l'église qui revient Dans Matthieu 24 29 Et au verset 21 On voit que C'est ceux en fait Qui sortent de La grande tribulation Enfin qui vivront La grande tribulation On voit la grande tribulation Et l'église Ne la vivra pas mes amis Et dans Apocalypse 19 On voit par là aussi Le retour du Seigneur Et tout ce qui va se passer Lors de son Second retour Et pour finir Le Seigneur est venu sur terre Il y a 2000 ans Sous femme humaine Pour mourir sur la croix Il est ressuscité Et remonté au ciel Voyez Et là On l'attend là Pour faire quoi On l'attend Pour l'enlèvement Mes amis là C'est terrible ça On l'attend Pour l'enlèvement Et après l'enlèvement Il va encore revenir Mes amis Je vous dis la vérité C'est terrible Voilà pourquoi Il faut se préparer Se préparer Parce que le Seigneur Revient mon ami Il revient une fois Nous enlever Une seconde fois Il revient pour Mon ami Mon ami Mettre En fait Mettre le Le royaume de 1000 ans Le règne de 1000 ans Sur terre Alléluia Et aussi libérer Voilà son peuple Qui était dans la grande Tribulation Mes amis Dans Matthieu 24 On nous parle de ce temps De souffrance Ce temps que la terre N'a jamais connu Et qu'elle connaîtra jamais Mes amis Préparons-nous Parce que le Seigneur Est à la porte Faisons la paix Prions sans cesse Veillons Je vous dis la vérité Je vous dis la vérité Tenons ferme Dans la sainteté Ne salis pas ta robe Je te dis la vérité Qu'aucune tâche Ne salisse notre robe Frère et soeur Si ta robe Notre robe A été salie Il faut passer par La repentance Ouvertement Je vous dis la vérité Ne cache pas tes péchés Avoue tes péchés Avoue le mal Que tu as commis Tu vois Avoue le mal Que tu as commis Et le Seigneur Va te pardonner Le Seigneur Va te délivrer Mon ami Ce n'est plus le temps De jouer à cache-cache Avec le Seigneur C'est le temps De vérité C'est le temps De dire Seigneur Voici mon coeur Seigneur Je suis mauvais Seigneur Je suis mauvais Seigneur Change mon coeur Papa Purifie mon coeur Je suis raciste Seigneur Aide moi Ne peux être raciste Le racisme là Beaucoup vont rater le ciel A cause du racisme Je vous dis la vérité Il y a des gens Qui sont racistes Les racistes Les racistes N'hériteront pas Du royaume des cieux Mon ami Parce que la parole Dit D'aimer son prochain Comme soi-même Donc si tu es raciste Dans un peuple Raciste d'un pays Mon ami Et bien Tu n'iras pas au ciel Il faut te repentir Il faut te repentir Demande au Seigneur D'aimer ton prochain Tu vois Beaucoup sont racistes Des chrétiens Qui sont racistes Mon ami Tu n'iras pas au ciel Raciste Tu iras en enfer Je te dis la vérité Les racistes Ne vont pas au ciel C'est écrit Il faut aimer son prochain Comme soi-même C'est le deuxième commandement Donc si tu n'aimes pas Si tu n'aimes pas ton prochain Et bien mon ami Tu n'aimes pas le Seigneur Si tu es raciste Tu n'aimes pas le Seigneur Parce que c'est en aimant le Seigneur Qu'on peut aimer son prochain Comme soi-même Ah bah oui c'est écrit Tu aimeras ton Elohim De tout ton coeur Toute ta force Toutes tes pensées Il faut aimer les mais Et il dit Tu aimeras ton prochain Comme toi-même mon ami Donc si tu n'aimes pas ton prochain C'est que tu n'aimes pas le Seigneur Tu te mens toi-même Tu vois Et ton prochain C'est ta femme que tu trompes C'est ton mari que tu trompes Tu vois C'est ton prochain que tu voles Tu n'aimes pas le Seigneur Quand tu voles ton prochain Tu ne connais pas le Seigneur Quand tu trompes ton prochain Quand tu voles ton prochain Tu ne connais pas le Seigneur Ce n'est pas possible mon ami Quand tu désires le mal La destruction La perte De ton prochain Tu ne connais pas le Seigneur Mon ami Parce qu'ils disent quoi Aime ton prochain Comme toi-même Beaucoup vont rentrer le ciel Ils vont dire Seigneur Je n'ai pas masturbé Seigneur Seigneur Je n'ai couché avec personne Non Seigneur 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 Le Seigneur leur dira quoi Tu as désiré La destruction De ton prochain Tu as désiré La perte d'un tel La perte d'un tel Il dit quoi le Seigneur Eh bien mon ami Tu seras jugé Ce n'est pas une blague Beaucoup pensent Que le péché S'arrête Oui Oui je ne me suis pas masturbé J'ai arrêté mon ami J'ai arrêté De forniquer Non Ça va beaucoup plus loin Qu'on le pense Ça va dans les pensées Dans nos actions Dans le désir de nos cœurs Qu'est-ce que ton cœur désire Mon ami Hein Qu'est-ce que ton cœur désire C'est terrible mes amis Oh oui Oh oui Oh oui Oh oui Oh oui Oh oui Beaucoup désirent la femme De leur prochain Beaucoup désirent le mari De leur prochain Mon ami Tu vas en enfer Comme ça Si tu ne te repends pas Oh oui Beaucoup diront Seigneur Seigneur Je n'ai pas fraudé le train Seigneur Il dira quoi le Seigneur Regarde tes pensées là Regarde ce que tu désirais Pour ton frère Pour ta sœur Regarde ce que tu désirais Regarde ce que tu désirais Regarde l'état de ton cœur Regarde ce que tu désirais Mon ami Je vous dis la vérité Beaucoup Vont rater le ciel Voilà pourquoi On doit veiller sur nos âmes Veiller sur nos pensées Parce que c'est les pensées aussi On peut paraître beau On peut paraître quelqu'un On peut paraître pieux Mon ami C'est l'état de nos cœurs Que le Seigneur regarde C'est l'état de tes pensées Quel est l'état de tes pensées ? La mort de ton prochain La mort de ton frère La mort de ta sœur Qu'est-ce que tu désires Mon ami ? Il y en a qui vont rater le ciel Pourquoi ? Ils vont à cause des faux témoignages Beaucoup racontent des faux témoignages Beaucoup racontent le mensonge Beaucoup racontent des histoires Voilà comment beaucoup vont rater le ciel Mes amis Ce n'est pas une blague Ils vont rapporter le mensonge Ils vont rapporter les faux témoignages Voilà comment beaucoup iront en faire aussi Mes amis Ils diront Seigneur Mais Seigneur Mais pourquoi ? Le Seigneur dit Regarde le faux témoignage Faux témoignage Faux témoignages Là mensonge Là tu savais la vérité Mais t'as menti T'as caché la vérité T'as couvert la vérité T'as caché T'as caché Tu n'as pas dévoilé la vérité Voilà pourquoi je te juge Mes amis Ça va être terrible Ça va être terrible mes amis Terrible Terrible mes amis Oh Seigneur Beaucoup jouent avec le Seigneur Beaucoup de chrétiens De chrétiennes Jouent avec la parole Alors qu'ils connaissent la vérité Mes amis Le mensonge Les faux témoignages La médisance Voyez Apporter des faux témoignages Pour Comment dire Pour avoir Comment dire Du crédit Voilà Beaucoup De chrétiens Comment ils agissent De chrétiennes Comment ils agissent Voilà le milieu de chrétien Mes amis Le mal Voilà comment Beaucoup vont rater le ciel Beaucoup vont rater le ciel Leurs actions Leurs pensées N'étaient pas bonnes Voilà Comment Voilà aussi Comment dire La marque de la bête C'est quoi aussi La pensée Et les actions C'est ça Les gens sont en train de trembler Un vaccin Mon ami Tu dois trembler Sur tes actions Et tes pensées Là Voilà Le véritable La véritable position Qu'on doit avoir C'est trembler Devant Le péché Se détourner De nos mauvaises actions Nos mauvaises pensées Voilà ce que le Seigneur veut De nos frères et sœurs Qu'on puisse se détourner De toutes ces choses Parce qu'on risque De rater le ciel A cause de nos actions Et de nos pensées Alléluia En tout cas Que les choses Sont glorifiées Nous ne L'église Ne vivra pas La grande tribulation Donc On a pris Tous ces passages 1 Thessaloniciens 4-13 Qui nous montre Qu'on sera enlevé 1 Corinthiens 15-51 Qui nous montre Qu'on aura revêtir Un corps immortel Un corps glorieux 2 Corinthiens 5-10 Qui nous parle Du tribunal de Christ Voilà C'est important On en a parlé l'autre fois Mais c'est important De revenir dessus Pour nous montrer un peu Que le Seigneur Ne nous permettra pas Que l'église C'est pas prévu Que l'église Passe par la grande tribulation Et dans Matthieu 24 Au verset 21 On voit La grande tribulation Dans Matthieu 24 Verset 29 On voit Le retour du Seigneur Apocalypse 19 Pareil Matthieu 25 Pareil On voit Quand le Seigneur va revenir Ce qu'il va faire En fait En vérité Et on voit par là Que l'église Ne passera pas La grande tribulation Hallelujah Et tout ce qu'on voit Aujourd'hui dans le monde Qui se passe Et bien C'est les prémices De tout ce qui doit arriver Dans le monde Voyez De tout ce que la Bible parle Voyez Nous y sommes A la fin Et c'est un temps Il faut faire la paix Avec le Seigneur Se nettoyer Se purifier Faire la paix Avec ton frère Ta soeur Je vous dis la vérité Pour ne pas rater le ciel Je vous dis la vérité Si tu as fait du mal Il faut te repentir Si tu as cassé quelqu'un Il faut te repentir Si on a menti sur quelqu'un Il faut se repentir Ouvertement Mes amis Pour ne pas rater le ciel Je vous dis la vérité Le Seigneur Jugera les péchés Il jugera les péchés Mes amis Il jugera les oeuvres cachées Il jugera les oeuvres secrètes Il jugera mes amis On peut faire semblant Devant les hommes On peut paraître beau Devant les hommes On peut faire semblant Mes amis Mais le Seigneur Connait les choses Qui sont cachées Il connait les choses Qui sont enfouies Il connait toute la vérité Mes amis En toutes choses Voilà pourquoi On doit se repentir On doit se réveiller On doit prier sans cesse On doit exposer les ténèbres On doit chasser les ténèbres Mes amis Fuir le péché Et marcher dans la vérité Mes amis Alléluia Que les seuls soient glorifiés A bientôt frères et sœurs Et dimanche Voilà On aura un partage aussi dimanche Sur la nature La nature a été programmée Et je pense Ça va vraiment nous encourager Avec Avec Voilà Ce partage Que le Seigneur Nous a inspiré Et Sur sa création Parce que le Seigneur Veut que son nom soit glorifié Et nous sommes dans un monde Qui veut Casser Le nom du Seigneur Mais la Bible dit Que le Seigneur Il va se glorifier Parce qu'il est tout puissant Et Donc voilà Dimanche Un partage sur La nature A été programmée Ça va vraiment nous encourager Au nom de Yeshua Au nom de Jésus Christ Le roi des rois Le Seigneur des seigneurs Qu'il te bénisse abondamment Qu'il te donne Ce que ton cœur désire Qui Dans sa volonté Qu'il te guérisse Qu'il te fortifie Qu'il te restaure Qu'il te remplisse Qu'il te donne de l'assurance De l'espérance Que ta tristesse soit chassée Au nom puissant De Jésus Christ De Nazareth Que ta peur soit bannie Que tu puisses être enraciné Rempli du Seigneur Rempli de feu Au nom puissant De Jésus Christ De Nazareth Alléluia Le Seigneur des seigneur Le Seigneur des seigneurs Le Seigneur des seigneur des seigneurs